Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, peut-être que vous l'avez compris, on se retrouve pour un pause ratée Petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une pause ratée ? Un rat, un thé Et on se pose, on se détend Moi je vais vous informer de tout et de rien On va discuter, on va échanger Je vais vous raconter des... Alors pas des histoires, je vais juste vous informer sur quelques points Que j'ai listés Et puis vous pouvez vous installer confortablement chez vous Ce qui est peut-être sûrement le cas Mais vous pouvez également prendre un thé, un café, un chocolat Et de la nourriture, pourquoi pas ? Moi de mon côté, je me munis de Milka qui a été offert par Marjo Lors du swap de Noël Merci Marjo, parce que concrètement, j'adore C'est super bon en fait Je me prends un carré de chocolat à peu près régulièrement Mais comme tu peux le constater, il en reste encore Et comme le principe un peu de la vidéo, c'est de parler un peu de thé Parce que j'aime bien ça, j'aime bien ça Mais je suis aussi très café, je suis un peu de tout Je suis munie également du thé que m'a offert Marjo lors du swap de Noël Et que j'aime énormément Donc le thé Lipton Muffin Merci ! Il sent super bon Il sent super bon Et le goût est là aussi d'ailleurs Il y a le poire chocolat qui est pas mal dans la même collection Merci ! Et bien si tout le monde est installé, nous allons pouvoir commencer Le premier point que je voulais aborder avec vous C'est la raison sur mon absence sur Booktube ces derniers temps Donc grosso modo au mois de janvier Ce qui amène également au pourquoi du changement de décor 2016 a plutôt bien commencé pour moi J'espère que pour vous aussi Car pour des raisons professionnelles, j'ai dû déménager J'ai donc quitté la colocation que j'avais avec mes parents Et mon chien Mes chers parents Je pars Je vous aime et je pars Vous n'aurez plus d'enfants Ce soir Je ne m'enfuis pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumer Sans alcool Je vole Je vole Celui qui n'a jamais resté seul Au moins une fois dans sa vie Se l'enfant de son vie Se l'enfant de la vie Ce qui explique que du coup Les murs ont changé Le décor aussi Je n'ai pas pu prendre toutes mes bibliothèques Ce n'était pas possible Je m'en suis fait une de substitution Qui est quand même pas mal Mais là tout ce que vous voyez en fait c'est ma palle Enfin pas toute ma palle Il y a j'en ai plus Mais une partie de ma palle Donc le but c'est bien sûr De les finir au fur et à mesure On verra Le second point c'est un point que j'ai appelé L'agenda des rats Car oui nous sommes énormément pris On a un agenda des ministres C'est incroyable Je rigole Non c'est pour expliquer deux trois trucs Bon plutôt deux Alors il y a des lectures communes de prévues Avec Amie de la chaîne La Plume de Phélix Que je vous invite grandement à aller voir Je trouve cette fille formidable Nous avons prévu de lire Ce livre là Alors avant de vous dire quoi que ce soit de plus Parce que concrètement je vous donne rendez-vous A mon update lecture Enfin mon point lecture de ce livre Et bien je vous invite à vous renseigner dessus Et vous êtes sûr que vous le reconnaissez pas ? Vraiment pas Et la seconde lecture commune de prévue Et alors là je fais une pierre deux coups Je vous annonce une lecture commune Et en plus je vais vous parler de ma découverte A moi sur Booktube D'une chaîne Mais A je suis donc B Folle amoureuse Je vous parle d'Arthur De la chaîne Bookish Dreams Critique littéraire Que je vous affiche là Bien naturellement Et que je vous invite à aller voir C'est un garçon qui a effectivement Les mêmes centres d'intérêt livresques Donc ça c'est plutôt cool Et c'est ce qui m'a effectivement beaucoup plu Et de plus je trouve qu'il y a une vidéo Qu'il a faite Qui est hyper intéressante Sur les différents modes de lecture Qu'on peut avoir Il nous en présente plusieurs Et je trouve ça intéressant Enrichissant Bien fait Je pense que ce garçon a du potentiel Rien de pour ça Je vous invite à aller le voir Mais vraiment Et avec Arthur Nous avons prévu de lire Juste une ombre de Karine Gable Et je suis assez contente Parce que c'est un livre Que de toute manière J'ai tellement hâte de lire Et je suis du coup contente De le faire avec Arthur Vu que nous avons plus ou moins Les mêmes livres Quand même Copieurs Autre petit point Par rapport à Arthur Mais Camille Et c'est également le cas Nous faisons partie également De la collab A Libre Ouvert Et si vous ne connaissez pas Je vous invite également A aller jeter un oeil C'est une collaboration De plusieurs booktubeurs Donc nous avons pour mission Si nous l'acceptons De produire une vidéo Par mois Chacun Plus ou moins Du coup ça vous fait Plusieurs vidéos Ça vous en fait Deux par semaine Il me semble Sur des sujets Divers et variés Sur des thèmes Et Arthur est le tout nouveau Qui vient de nous rejoindre Et je suis très contente Qu'il en fasse partie N'hésitez pas du coup A le retrouver également Sur A Libre Ouvert De même On m'a demandé Si je pouvais faire La vidéo Top Flop 2015 Qui est en cours D'écriture actuellement Mais sur la chaîne A Libre Ouvert Je laissais comme ça Une petite vidéo Sur mon top 3 2015 Pour vous donner peut-être Une petite idée De mon classement Voilà le suspense Dans l'agenda des rats Il y a un autre point Qui est pas tout de suite Mais qui va arriver Mais je vous en parle maintenant Parce que je sais pas Si je ferais un autre pause raté Par la suite Parce que si j'ai pas Énormément de choses A vous dire Je ne vois pas trop l'intérêt De faire une vidéo Pour vous dire juste deux trucs Si je peux éventuellement Le faire par ma page Facebook Je veux parler du Salon du livre de Paris Qui est peut-être Le salon de Paris Je sais plus Ils ont changé de nom En cours de route On s'y perd On s'y perd Je serai naturellement présente A cette manifestation littéraire Il va sans dire Que l'année dernière J'avais partie Enfin j'y étais allée Et j'avais participé Activement Au chiffre d'affaires Du livre Ça c'est sûr J'étais revenue Avec 22 livres Voilà Sachant que dedans Il y a de la BD Du document Beaucoup de poches Mais pas seulement Bref c'était Je les ai même pas touchus C'est pour vous dire Que c'est n'importe quoi J'ai complètement Mais craqué mon slip Je suis pas sûre De faire forcément La même chose cette année Mais bon ça c'est pas forcément Le challenge C'est surtout pour vous dire Que je serai présente Pour peut-être vous rencontrer Ou en tout cas Je serai présente Le dimanche 20 mars De même ça m'intéresse De savoir si vous Vous y serez au salon du livre Si vous avez prévu d'y aller Ou pas trop Et là c'est entre guillemets Parce que j'en suis absolument pas sûre Mais le salon du Quai du Polar A Lyon me fait de l'oeil Alors peut-être que j'y serai Du coup le dimanche J'ai pas trop les dates en tête Mais je le marquerai ici Voilà Ce sera le dimanche également Tout le dimanche N'hésitez pas à me dire Si vous également Vous serez peut-être au Quai du Polar On sait jamais Petite pause choco Le prochain point Vous est entièrement dédié Parce que c'est un énorme 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 merci Et un énorme bienvenue aussi Car depuis le dernier pause raté On est passé au stade des 200 Et en plus On a fait le stade des 300 abonnés Donc rien que pour ça Merci 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 beaucoup Je vous aime Je vous aime très 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 fort Et comme je vous aime Et que j'ai envie de vous remercier J'ai envie d'organiser un concours Pour les 200 abonnés Et un autre concours pour les 300 Qui vous fera gagner du coup Bah deux livres Un livre pour les 200 Un livre pour les 300 Le truc c'est que comme c'est Bah bah première année Sur booktube Tout ça tout ça Je sais pas du tout Comment je peux l'organiser Je sais pas comment font Mes chers collègues booktubeurs Comment je peux organiser un concours Bah pour vous remercier Donc si certains d'entre vous Ont compris ma détresse Et veulent m'aider Et bien n'hésitez pas à me contacter Je serai très ravie d'avoir votre aide Car je tiens vraiment 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 A vous remercier D'ailleurs pour la chaîne J'ai pas fait de vidéo Les résolutions 2016 Mais je veux le faire là C'est des petites résolutions comme ça Oui effectivement J'ai été absente en janvier Mais bon c'était parce que personnellement J'avais besoin de m'organiser Parce qu'il y avait un petit chamboulement Mais depuis que j'ai fait des vidéos Je m'épanouis beaucoup dans cet exercice C'est quelque chose que j'adore faire Et j'ai des idées comme ça Qui foisonnent dans mon esprit Donc j'ai des projets Que j'aimerais mettre en place Qui vont du coup arriver Et que j'espère mettre en place Pour 2016 Mais vraiment Avec la motivation que j'ai Ça va arriver en 2016 Après dans les résolutions Finir de lire ma palle C'est pas réalisable Donc je préfère même pas vous le dire Après si vous avez des envies de vidéos Que je n'ai point de songer Vous pouvez éventuellement aussi En faire part Dites les remarques Voilà Cette vidéo est faite aussi pour ça En commentaire Si vous avez des envies Des suggestions Et bien n'hésitez pas N'hésitez pas Je suis toute oui J'ai envie de terminer Ce pause raté Par ce qui se rapproche Des favoris du mois Qu'on peut retrouver Dans certaines vidéos De certains Certains Youtubeurs Youtubeuses J'appelle pas forcément ça Des favoris Mais on va dire que c'est un peu En gros l'idée de ce que c'est Ça sort du contexte du livre C'est un peu pour dire Tiens ce mois-ci J'ai adoré un truc Faut trop que je vous en parle Parce que vraiment C'est quelque chose Qui m'a passionnée Et moi j'ai envie de vous parler D'un film que je suis allée voir Au cinéma Et si je vous en parle C'est parce que C'est pour l'instant Mon coup de coeur 2016 film On est certes en février Mais c'est vrai que En 2015 par exemple Si on revient sur les livres Et bah j'ai eu mon coup de coeur En février Et ça a pas bougé Du reste de l'année Vous remarquerez Est-ce que c'est hyper pertinent De faire des coups de coeur Tous les ans Enfin pourquoi pas Je fonctionne comme ça J'ai envie de vous parler Du film Chocolat Avec Omar Sy En particulier Mais honnêtement L'acteur qui joue avec lui Est aussi talentueux Et vraiment Ces deux acteurs Ont un jeu De rôle Parfait Juste Touchant Émouvant Talentueux aussi Parce qu'ils jouent des clowns Et c'est incroyable Comment ils arrivent A passer De clown A leur personnage Dans la vie Dans leur vie personnelle C'est vraiment C'est impressionnant Ils sont impressionnant Et au delà de ça L'histoire m'a touchée Je saurais pas dire Je savais que l'histoire Allait me toucher Parce que voilà On parle de cirque On parle un peu de théâtre On parle du milieu artistique Mais il n'y a pas que ça Il n'y a pas ce duo En fait Ça ne tourne pas forcément Autour d'eux Ça parle aussi quand même Beaucoup autour du personnage De Chocolat C'est un personnage complexe Qui autour de lui Va amener d'autres réflexions Des réflexions Par rapport à la société Des réflexions Sur le regard de l'autre Sur la relation aussi Sur la vie Qu'on mène Enfin vraiment C'est un film vraiment Qui m'a bouleversée Et que je vous invite Et que je vous recommande Chaudement à voir Et si vous l'avez vu Et bien franchement Je serais tellement ravie De pouvoir échanger Avec vous dessus J'ai peut-être pas encore Trouvé les mots Pour vous en parler Parce que je pense Que je suis encore En train de le digérer Parce que ça a vraiment Été inoubliable Au cinéma A un moment Qui est pas descriptible Peut-être Bah en tout cas Pas pour l'instant J'ai peut-être pas assez de recul Alors pardonnez-moi Si ça fait un peu brouillon Je vois pas trop Quoi d'autre vous dire Quoi rajouter de plus Pour vous inciter A aller le voir Sans trop non plus Vous en dire de trop Parce que moi Je suis peut-être Enfin je suis comme ça Si on m'en dit trop J'ai pas envie de lire un livre J'ai pas envie de voir un film Je préfère rester dans Dans le Je sais pas Justement c'est l'inconnu Et c'est aussi pour ça Que ça a fonctionné Avec ce film Parce que J'avais pas lu d'articles De journaux dessus Je savais que Omar Sy faisait de la promo Parfois sur les plateaux télé Mais j'avais juste écouté Comme ça Avec une oreille sur deux C'est assez pratique Sans trop m'y intéresser Mais en sachant Que je voulais aller le voir Tout simplement Et je ne m'attendais pas A aimer autant ce film Ce poseraté est actuellement terminé Je ne l'ai pas précisé En début de vidéo Mais si vous voulez également Partager Me communiquer Le thé que vous avez pris Pendant la vidéo Le thé que vous aimez actuellement Ou la boisson N'importe Ça peut être aussi De la bière Je suis pas non plus fermée Vous pouvez également Le mettre en commentaire Je serai ravie de voir Ce qui vous plaît Je vous dis encore une fois Merci Je vous aime vraiment très fort Je vous suis attachée Vous m'avez manqué Pendant que je ne tournais pas Pendant ce mois-ci C'était compliqué du coup Enfin si j'ai un peu tourné Mais du coup pour monter aussi J'ai pas forcément trouvé Su trouver le temps Vous m'avez vraiment 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 manqué Et je suis contente De pouvoir revenir En douceur Mais sûrement en tout cas Je vous souhaite De très belles lectures Je vous dis A très 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 bientôt Et je vous fais de gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada